C'est une manière de faire travailler l'argent qui peut faire peur aux gens, mais je n'ai pas vraiment vu de réticence. Je pense qu'il y a quand même un blocage chez pas mal de gens sur le ticket d'entrée, en quelque sorte. Beaucoup de gens se disent « j'ai besoin de gagner des centaines de milliers d'euros par an pour pouvoir commencer à investir ». Et en fait, ce n'est pas forcément vrai. Ça peut être aussi une stratégie de vie qu'on met en place. Et en fait, le temps joue en notre faveur. Vraiment le bien le plus précieux dans toutes ces opérations. Et on le voit souvent dans les vidéos, etc. que vous faites dans l'entreprise. C'est le temps. Je m'appelle Paul Mougineau. Je suis savoyard d'origine, comme on peut sans doute le voir à mon visage et à ma barbe de bûcheron. Mais j'habite à Paris depuis 10 ans. Et donc là, j'ai 30 ans en ce moment et je suis entrepreneur. Alors, je suis entrepreneur dans les nouvelles technologies, en particulier dans l'intelligence artificielle. Donc, j'ai un parcours où j'ai fait une école d'ingénieur et de commerce. J'étais ensuite consultant en stratégie. Et ensuite, j'ai créé une entreprise avec deux autres associés qui s'appelait Daco et qui utilisait les technologies de l'intelligence artificielle dans le secteur de la mode. Donc, on étudiait pour des marques de mode comment se positionner leurs concurrents et on les aidait à mieux fixer leur prix. Et à l'issue, en fait, on a démarré cette entreprise. On n'a jamais levé de fonds. On est devenu une petite PME. Et ensuite, on a été approché par le groupe Vente privée. Et donc, au bout de deux ans d'existence, c'était assez rapide, mais on s'est fait racheter par Vente privée. Donc, je travaille là-bas désormais. Je pense que c'est une stratégie long terme, comme beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'immobilier. Moi, ma préoccupation, c'est de me dire au moment de la retraite et même si possible avant, comment assurer un revenu complémentaire. Donc, on a tout un ensemble de classes d'actifs qui permettent de le faire. On a les actions, on a les obligations, les produits structurés. Puis, il y a l'immobilier qui est assez décorrélé de ce marché-là. Et donc, vraiment, c'est une approche très pragmatique. Je me suis dit assez tôt qu'il fallait que je me lance dans ce domaine. Non, je préfère être très franc. Bien sûr, on lit des articles, on connaît les ratios de prix par mètre carré. On voit que ça augmente dans certaines vies, d'autres pas. Mais toutes les erreurs qu'on peut faire dans un achat, on va sans doute parler de l'opération ensemble, j'aurais pu les faire. Non, en fait, je suis plutôt du... Alors, caractère fonceur, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai appris assez vite que quand on ne connaît pas totalement un secteur, parfois, c'est mieux de faire appel à quelqu'un à côté de nous qui peut nous épauler. Je n'aime pas forcément le mot prestataire puisqu'il y a une dimension un peu de subordination. Mais voilà, quelqu'un avec qui on peut se battre sur un marché qu'on ne connaît pas. Donc, je l'ai fait, par exemple, à l'époque de Daco. En fait, certes, on était une petite entreprise, mais par exemple, au moment de la vente, avec nous, on avait des avocats et des banquiers d'affaires. Et de l'extérieur, on peut se dire à quoi ça sert. Et en fait, c'est des gens, les avocats, qui nous permettent d'éviter de faire des erreurs, de négocier les conditions de la liberté, etc. Et les banquiers d'affaires qui nous aident à structurer l'opération. Et bien sûr, on peut faire ça presque tout seul, mais on prend beaucoup plus de risques. Écoutez, ça va peut-être vous décevoir, mais vous avez un nom qui est très fort. C'est-à-dire que quand on tape « investissement locatif », qui est un peu le mot « top of mind » qu'on a, on tombe directement sur le site investissementlocatif.com. Donc voilà, c'est assez facile. C'est comme ça qu'on rentre, je pense, dans le site. Donc bien sûr, on voit les différents acteurs de la place, mais je dois dire que quand on s'intéresse au site, on voit qu'il y a une vraie pensée derrière l'investissement. Il y a beaucoup de rationalité sur le choix des secteurs, le pourquoi. Et je pense qu'il y a aussi tout un écosystème, enfin, il y a tout un contenu que vous avez créé au fil du temps, aussi bien avec des gens qui l'ont déjà fait, aussi bien avec des retours d'expérience, qui ne sont pas pipeaux, si vous me passez l'expression. C'est vraiment très solide. Et donc en fait, voilà, c'est une démarche tout à fait simple. J'ai commencé à regarder les vidéos. J'ai trouvé que c'était très sensé. Et là, c'est plus l'ingénieur qui parle. Et ça m'a donné envie de contacter. Ce que j'aime bien aussi avec investissement locatif, c'est que c'est un business model que j'aurais aimé créer, en quelque sorte. Et je trouve ça très pertinent de se dire, on a des gens qui arrivent from day one, qui peuvent nous aider à trouver les bons notaires, les bons comptables, avec une solution clé en main. Mais clé en main, ça peut vouloir tout et rien dire. Mais avec un accompagnement où on se dit, bon, même si ça dérape, on a toujours une sorte de fil conducteur où on peut se rassurer, comprendre ce qui se passe et bénéficier de l'expérience de toutes les autres opérations qui ont été faites. Alors, bon, moi, ça m'intéressait de le visiter, mais plus intellectuellement. C'est-à-dire que je faisais plutôt confiance à l'équipe. Et si j'avais été à l'étranger, j'aurais pu tout faire à distance. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'échanges de photos. C'est très clair. Mais j'aime bien sentir les choses. Donc, quand j'ai visité Le Bien, qui était un petit studio dans le 20e arrondissement, bon, c'était déjà quelque chose qui a été trouvé très vite, alors que c'est quand même un marché très actif à Paris, qui est, dès qu'un bien est sur le marché, souvent, il est raflé, même avant même qu'il arrive sous forme d'annonce. Et donc, en fait, ce bien, effectivement, était en état plutôt pas top. Et donc, bon, grâce à l'architecte, etc., j'ai pu voir le potentiel. Et là où j'ai un peu, j'ai eu l'occasion de participer, c'est plus dans le choix des couleurs, dans le choix des matières. Moi, j'aime bien choisir des matériaux qui résistent un peu à l'usure et réfléchir, de se dire comment ça peut s'user dans le temps. Et c'est vrai que, bon, ben voilà, c'était une des seules contraintes que j'avais. Et bien sûr, à part la qualité du bien, et ça a été totalement respecté. Donc, c'est mon seul impact là-dedans. Mais, voilà, ce que je dois dire aussi, c'est que dans la réno que propose l'investissement locatif, en général, c'est toujours, enfin même tout le temps, c'est toujours axé sur la qualité. C'est-à-dire qu'on préfère changer un chauffe-eau, on préfère mettre du meilleur carrelage, que ça coûte un peu plus cher au départ, mais pour éviter, encore une fois, que ça dérape par la suite. Je ne peux pas dire que c'est ma spécialité, mais c'est plus peut-être l'aspect ingénieur. Je vois, en fait, dans un bien, et c'est très bien d'ailleurs expliqué dans les vidéos du site, c'est qu'il y a des choses qui peuvent être très graves, le réseau d'eau, le réseau d'électricité. Mais après, tout ce qui est déco, esthétique, casser des murs, ça, c'est pas grave. Et puis après, c'est vrai que je l'avais déjà fait dans la rénovation de ma résidence principale. J'avais déjà été maître d'ouvrage. Je savais aussi que c'était un peu pénible, comme en termes d'investissement énergétique. Donc voilà, c'était... Alors, je pense que c'est ça le contrat, en fait, qu'on a avec l'investissement locatif. C'est un peu comme avec un chasseur de biens, puisque le début de l'opération, c'est une chasse, et il faut être réactif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le contrat qu'on fait. Il y a des gens qui cherchent pour nous, mais quand ils nous envoient des choses, il faut répondre le plus vite possible. Donc ça, pas de problème, on l'a fait. Pour la deuxième partie, en fait, c'est un investissement locatif. Donc je voulais prendre soin du ou de la future locataire. Donc je ne voulais pas que cette personne vive dans un environnement insalubre. C'est pour ça qu'on fait des rénovations de qualité, et je suis très sensible à ça. Après, c'est un investissement où je ne vais pas... Enfin, ce n'est pas un appart où je vais vivre dedans. Donc il y a peut-être une dimension émotionnelle qui est moins importante. Donc si le carrelage est plutôt vert que bleu, je m'en fiche un petit peu. Voilà. Et de la même façon, pour la rentabilité, moi, ma seule préoccupation, c'est est-ce que dans la ville, dans le secteur, on peut atteindre une rentabilité beaucoup plus importante si on est sur des chiffres qui sont bien ? Ensuite, il faut y aller. Alors, c'est peut-être parce que j'ai un rapport au travail assez particulier. Et je me suis toujours dit, depuis que je suis petit, depuis l'âge de 10 ans même, que j'aimerais bien être à la retraite à 35 ans. Alors je sais que maintenant, tout le monde dit ça déjà, parce qu'il y a tout un ensemble de nouveaux courants, les frugalistes, les rentiers, voire les charlatans, voilà, qui disent qu'ils sont rentiers. En fait, ils ne sont pas, attention. Mais en fait, quand je dis ça, c'est qu'à 35 ans, j'aimerais bien, donc dans 5 ans, à nouveau ne pas avoir de patron, mais peut-être plus sur la durée, être un peu maître de mon destin. Et donc ça, ça passe par une forme d'indépendance financière qu'on appelle une rente, qui est un complément de revenu, qui est un filet, et on se dit, bon ben voilà, ça, ça va tomber tous les mois, ou en tout cas, un prêt va se rembourser tous les mois par quelqu'un qui n'est pas moi. Donc voilà, c'est vraiment ça la vision que j'ai. Donc on ne peut pas, je ne pense pas à titre personnel, surtout vu les restrictions bancaires, qu'on ne peut y accéder que par l'immobilier, en tout cas aujourd'hui, si on démarre aujourd'hui. Mais c'est un des compléments majeurs et hyper important. Donc c'est ça la vision. Alors dans le futur, j'aimerais bien beaucoup plus scaler en immobilier. Pour l'instant, je pense qu'en respectant les règles, c'est très difficile. Donc voilà, on verra bien. Encore une fois, c'est vrai que j'aurais pu déléguer, mais ça m'intéressait de suivre. Alors encore une fois, quand on rénove sa résidence principale, on a potentiellement beaucoup plus d'interactions avec l'architecte et on est peut-être beaucoup plus relou. Cela dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour les différentes typologies biens, studios, deux pièces, etc., on voit qu'il y a des réflexes dans l'entreprise où finalement, les décisions qu'on aurait en tête sont déjà prises proactivement. Je donne un exemple. Souvent, quand on achète un studio à Paris, c'est des blocs de pièces, enfin c'est des pièces avec éventuellement des cuisines, mais il n'y a pas de rangement. On sait qu'on va devoir potentiellement ajouter une armoire, etc. Et donc, tout de suite, une armoire dans un studio, ça bouffe deux mètres carrés, et ainsi de suite. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que déjà en amont, l'architecte nous dit, OK, c'est un studio. Même au moment de la visite avec l'architecte, on voit qu'on va introduire à un endroit qui n'est pas forcément pratique dans l'espace un placard. Comme ça, cette espèce d'angle triangle pas très pratique, on va mettre un placard et ça sera très pratique. On voit où va être mise, par exemple, la machine à laver, etc. Donc, voilà, les décisions qu'on aurait en tête sont déjà prises proactivement et après, nous, on est plus là à choisir le thème de l'architecture, les couleurs. Donc, c'est agréable, en fait. On fait la partie direction artistique du bien, en quelque sorte. Il y a clairement un effet waouh qui est l'effet du neuf, certes, mais il y a aussi l'effet de la matière. C'est-à-dire qu'on sait que dans les futurs locataires, c'est un appart qui va être agréable à vivre, avec des meubles de qualité, etc. Donc, voilà, je trouve que c'est très plaisant et bon, étant étudiant, par exemple, j'aurais bien aimé vivre dans un studio comme ça. Oui, alors, ça dépend de l'environnement familial et des amis. En fait, bon, je pense qu'il y a une dimension de se dire, se lancer dans un investissement, effectivement, on prend légèrement plus de risques, quoique, mais voilà, c'est une manière de faire travailler l'argent qui peut faire peur aux gens. Mais je n'ai pas vraiment vu de réticence. Je pense qu'il y a quand même un blocage chez pas mal de gens sur le ticket d'entrée, en quelque sorte. Beaucoup de gens se disent, j'ai besoin de gagner des centaines de milliers d'euros par an pour pouvoir commencer à investir. Et en fait, ce n'est pas forcément vrai. Ça peut être aussi une stratégie de vie qu'on met en place. Et en fait, le temps joue en notre faveur. Vraiment, le bien le plus précieux dans toutes ces opérations et on le voit souvent dans les vidéos, etc. que vous faites dans l'entreprise, c'est le temps. Donc, je me dis, investir jeune, le plus important, c'est la partie jeune que la partie investir. Dans un monde idéal, en fait, cette opération, elle s'est très bien passée. On a atteint les objectifs de rentabilité qui avaient été fixés dès le départ. Au début, en fait, de l'opération, on a un tableur Excel avec les caractéristiques de l'opération et ce qui va se passer. Et c'est respecté presque aux centimes près. Donc, ça, ça s'est bien passé. Donc, j'ai envie de me dire, puisque ça, ça s'est bien passé, multiplions les investissements et continuons de scaler, comme on dit, donc de passer à l'échelle. Bien sûr que j'aimerais poursuivre les investissements, peut-être sur des projets plus ambitieux, comme par exemple l'acquisition d'un immeuble ou alors des opérations où on a une croissance en quelque sorte en capital qui est peut-être un peu moins assurée, mais un cash flow généré plus important. Là, à Paris, en fait, on dit souvent que c'est des biens qui sont peu rentables, mais en réalité, quand on regarde ce qu'on appelle le TRI de l'investissement au bout de 10 ans, c'est beaucoup plus rentable que dans d'autres régions parce qu'on a non seulement les loyers qui remboursent les emprunts, mais on a aussi l'augmentation du prix au mètre carré qui fait que le bien s'apprécie. Donc, si on le revend, on gagne sur les deux tableaux. Moi, ce qui peut m'intéresser dans le futur, c'est des opérations aussi où peut-être on a moins d'appréciation du prix du bien, mais plus de cash flow généré, justement dans une optique de dégager une rente ou quelque chose comme ça. En fait, ça dépend de son quotidien. Donc, moi, j'ai du mal à donner des conseils parce que si on essaie de donner des conseils à tout le monde, on finit par dire suivez vos rêves et c'est ce que disent tout le monde. Donc, aucun intérêt. Mais si, par exemple, on a une activité dans la vie qui est déjà assez prenante, un métier, une entreprise à gérer, un projet à développer, etc., le temps, c'est le bien le plus précieux. Donc, on ne peut pas passer tout son temps à regarder sur le bon coin, à faire des visites, à échanger avec des gens sur les chantiers, à relancer les gens pour que les devis soient faits, etc. C'est un boulot à part entière. Donc, ce que je peux conseiller, c'est si possible, dès le départ, déjà de passer du temps pour réfléchir, de comprendre comment tout ça marche. Il y a beaucoup de ressources en ligne disponibles. Et une fois qu'on veut se lancer, être épaulé. Et typiquement, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai acheté ma résidence principale, j'ai été un peu épaulé de la même manière. J'ai réussi à rencontrer un notaire qui, maintenant, me suit dans mes opérations et qui est génial. Grâce à investissement locatif, j'ai rencontré une équipe de comptables que vous recommandez et sans doute avec lesquelles vous avez un partenariat, mais qui sont très sérieux, qui sont très réactifs. Et en fait, ça, pour arriver à le découvrir tout seul, c'est un peu difficile. Et vous voyez, par exemple, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais en fait, qui a tout à voir. Récemment, chez moi, j'ai eu un dégât des eaux. Et dégâts des eaux, c'est relou. Et donc, je pouvais le résoudre moi-même, mais je me suis dit, bon, pour éviter que ça recommence, je vais faire appel à un pro. Donc ça, c'est un peu la vision que j'ai toujours eue. Voilà, je fais appel à un pro, j'évite de le faire moi-même parce qu'au moins, ça ne recommence pas. Sur d'autres critères, je le fais moi-même, mais sur la plomberie, on ne rigole pas avec ça. Et donc, il y a un plombier qui est venu et c'était un petit peu un arnaqueur. C'est-à-dire qu'il m'a résolu moyennement la fuite, il m'a mis un joint ovale plutôt crompe et en plus, il m'a développé un autre problème ailleurs. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas suivi ma règle de base qui est de fonctionner un peu par recommandation. Et finalement, en demandant à des amis quel est le plombier avec qui il travaillerait, ils m'en ont recommandé un et la fuite a été résolue. Et c'est un exemple bête, mais c'est de se dire qu'on peut gagner énormément de temps, énormément d'argent avec quelqu'un qui nous épaule. Et finalement, ce n'était pas si cher. Et le temps que j'ai perdu, je ne le récupérerai jamais. Voilà, c'est un exemple. Comme je disais, en arrivant sur le plateau qui est très beau, je ne me force pas à être ici. C'est vraiment un plaisir. Et donc, je suis très heureux d'avoir trouvé des interlocuteurs sérieux pour travailler et pour développer ces projets immobiliers.